Musique Autre gros gros coup de coeur On a enchaîné les parties Près que 12 Alors du coup Ça c'est un Roll and Write Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Roll and Write C'est un jeu où on lance des dés Et où on coche des cases Où on les remplit Donc là nous sommes des alpinistes Et nous allons partir à l'aventure A travers l'Himalaya pour découvrir Trois sommets Et le but du jeu ça va être de réussir A remplir au mieux sa grille A optimiser ses combinaisons Pour avoir le plus de points de victoire possible Le jeu est vraiment juste super cool Les parties s'enchaînent Et à la fin d'une vous avez juste envie de dire Ah elle a encore Et notamment spéciale dédicace Samarior si elle est encore là Parce que du coup On l'a bien défoncé le premier soir Et après on a enchaîné La pauvre Alors du coup on va rentrer On peut tourner une carte assez Avec un pion adverse Non on peut pas C'était une question sur la taille à mon avis Ouais je pense c'est ça Le point de l'attence il est quand même énorme Non mais je crois que ça se moque de moi je crois Par rapport au fait que je veuille détourner les règles Celui-là me tente bien Trek 12 Anaïs qui nous dit ça Alors Trek 12 c'est un roll and write Et comme tous les roll and write Il a la possibilité de se jouer à deux Tout seul à mille Du moment que tout le monde a une feuille Voilà c'est Rappelez-vous lors du premier confinement On a fait beaucoup de roll and write Notamment Détraque que j'adore Qui est hyper simple Pour des parties hyper rapides On avait fait du welcome aussi On est un peu dans la veine du welcome C'est pas aussi évident Aussi simple à prendre en main Qu'un Détraque Mais ça reste quand même plus simple A prendre en main qu'un welcome Et au moins si intéressant Clairement j'ai vraiment bien kiffé Donc voilà En plus il a un petit côté surprise Avec des petites enveloppes comme ça Qu'on va découvrir en fonction De comment on a réalisé Hop Donc Tac 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 Alors on demande genre Quicks Ouais ce genre de jeu Genre Quicks Quinto Tréfuté Voilà Détraque Welcome Le petit jeu Où on a Une gueille Hop Attends Tac 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 Il y a François qui demande Alors le twist spécial de roll and write Je ne sais pas ce qu'il y a de bruit pardon Alors le twist spécial de roll and write Le twist spécial Je ne sais pas ce que c'est le ton twist spécial François il faut que tu explicites Je suis désolé Il faut que ce soit l'éclair Donc on a chacun une petite grille comme ça Et du coup on va pouvoir Soit jouer une petite partie comme ça Sur un sommet Et du coup il y a trois sommets différents Hop Soit on va pouvoir Partir faire l'ascension Des trois sommets Il va y avoir des objectifs de points à réaliser Qui vont nous rapporter des étoiles Et si on en fait la montée des trois Donc si on en fait qu'un Le but du jeu c'est d'avoir le plus grand score Si on enchaîne Les trois sommets Notre score va nous permettre de débloquer des étoiles En fonction des scores qu'on a fait Si on a réussi à l'emporter cette mancherie ou pas Et le but du jeu dans ces cas là Ce sera d'avoir le plus de sommets Le plus d'étoiles possible à la fin de la partie Le principe Il est très simple Hop S'il te plaît Merci Donc il va y avoir deux dés A chaque fois on lance Hop Les deux dés Si tu bouges et que je bouge Ça va pas Est-ce que maintenant parce que j'écoutais la... Hop Donc là par exemple On a un 3 sur un dé jaune Et un 5 avec un dé rouge Le premier Le dé jaune va de 0 à 5 Le dé rouge va de 1 à 6 Dans chaque case On va pouvoir mettre une valeur Par contre on peut commencer n'importe où Il vaut mieux commencer par la base Hop On va se concentrer sur ce sommet là Ça va être tout simple Si je décide de mettre mon premier nombre ici Par la suite je serai obligé de mettre le suivant Dans une case adjacente Je peux pas aller le mettre n'importe où Donc toujours obligé Donc pour ça On va regarder ce petit tableau qui est ici Et à chaque fois Il va falloir que je fasse d'abord une croix dans ce tableau Avant d'aller mettre le nombre que j'ai choisi Dans cette grille là Donc ici on a 20 cases Là il y en a 19 Donc il y en a une qu'on n'utilisera pas ici Mais sinon elles seront quasiment toutes utilisées Première ligne Ça me permet de prendre la valeur la plus basse entre les deux dés Donc là hop Tiens je te mets ça à côté ici C'est bien là si je te mets ça là Voilà tout de suite Je vais essayer de voir si je peux être un peu carré Pour pas trembler Donc du coup là si je choisis de faire une croix là Je prends le plus bas C'est à dire que je prends un 3 Je peux mettre mon 3 n'importe où dans ma grille Puisque c'est mon premier tour Par la suite La deuxième ligne C'est le plus haut Donc là du coup ce serait le 5 Voilà Si j'avais déjà un nombre rentré dans ma grille Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Je suis obligé de le mettre dans une case adjacente On reviendra après sur comment on va marquer des points Troisième ligne Je peux faire la différence entre les deux dés Ce qui peut dire que je peux faire 5-3 pour faire un 2 Ou je peux faire 3-5 Pas pour faire un moins 2 Il n'y a pas de nombre négatif Mais pour faire un 0 Plus je peux les additionner Dans ce cas là pour pouvoir noter un 8 Ou je peux Dernière ligne Les multiplier 3 fois 5 15 Le seul truc c'est qu'on ne peut pas aller au delà de 12 Ok D'accord Donc Le principe est très simple On va remplir notre vie avec des nombres Il y a plusieurs possibilités Soit J'arrive Hop A faire des suites Et du coup il faut les relier D'accord Donc ça ça s'appelle une chaîne Plus la chaîne est longue Plus ça rapporte 2 points Donc là par exemple on a un 0 Un 1 Un 2 Un 3 Un 4 Un 5 Un 6 Un 7 Voilà Donc là tous ces nombres sont reliés Plus il y en a qui sont reliés Plus ça rapporte 2 points Donc vous avez intérêt à essayer D'en relier le plus possible Par contre chaque nombre peut être présent Qu'une seule fois dans la chaîne C'est pour ça qu'ici il n'y a qu'un seul 4 qui est pris Et pas les deux Vous allez pouvoir également faire des champs Avec la même valeur Et plus vous en avez Plus ça rapportera de points Et bien entendu Plus la valeur est élevée Que ce soit au départ de la chaîne Donc à chaque nombre on va prendre le plus grand De la chaîne Donc là Ce sera le 7 Le plus grand De la chaîne Et pareil pour la zone On va regarder la valeur Donc à chaque fois on s'intéresse à la valeur la plus hausse Donc le principe est très simple Pour connaître combien de points ça va marquer On va prendre le premier Donc là 7 Et je vais rajouter un point par case Que j'ai réussi à connecter Donc 7 8 9 10 11 12 13 14 Donc cette chaîne me rapporte 14 points Ici ma zone J'ai 3 cases avec un 4 Donc je vais prendre 4 points de base Et un point pareil Pour chaque case qui est connectée Plus 1 Plus 1 Ce qui me fait 6 au total Le problème C'est qu'il ne faut pas laisser de cases Qui ne sont pas reliées Soit par une zone Soit par une chaîne Là par exemple ici J'avais un 1 Que je n'ai pas pu relier Puisqu'à côté il y avait un 8 Donc ce n'est pas une zone Ni une chaîne Dans ces cas là Cette case là Qui est une case orpheline Me rapportera 3 points négatifs En fin de partie Pardon Donc voilà Donc c'est un petit jeu Qui est fun Qui est rapide Qui est vraiment très chouette En fonction Alors juste au coup Un chiffre peut servir A faire 2 chaînes On demande Non Ok Un chiffre on ne peut servir Que dans une seule chaîne Par contre Vous êtes obligé de mettre Dans les cases adjacentes Mais vous pouvez par exemple Revenir plus tard Là par exemple J'aurais pu mettre mon 3 ici Ensuite mon 2 Mon 0 Aller jouer par là Parce que j'avais d'autres trucs Et seulement le tour Qui m'intéressait Où j'avais enfin 1 Venir le remplir Pour bam 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 Faire ma chaîne Qui monte du coup Jusqu'au bout L'idée c'est que là Par exemple Avec tous mes points J'ai réussi à dépasser Le score de 70 Imposé par le jeu Ce qui me permet De bénéficier de 3 étoiles Quand je l'en fais En mode Comme Cette feuille A permis de gagner la manche Elle gagne les 2 étoiles supplémentaires Et ici Il y a une étoile supplémentaire Si j'avais réussi à battre Le meilleur score Qui avait été établi Dans notre partie Sur ce sommet là Ce qui n'est pas le cas Pour l'instant Puisque du coup C'était la toute première partie Mais maintenant Ce sera le score à battre Pour ce sommet là Et c'est ça Qui est plutôt intéressant C'est qu'il est super rejouable Qui va vous donner envie Qui va vous donner envie D'enchaîner les parties Déjà parce qu'il est fun Et qu'il joue très très vite Mais en plus Il y a plein de petites enveloppes Je ne sais pas si on les a vus tout à l'heure Il y a une question sur les enveloppes Mais je pensais que tu allais expliquer Justement Là justement Je vais expliquer les enveloppes Donc là tout est rangé Dans les enveloppes Parce que je suis un maniaque Mais normalement En fait Quand elles ont été ouvertes Elles sont gardées Dans ces petites enveloppes Alors ça va dépendre Là par exemple Pour celle-ci Il faut réussir à avoir fait une zone Avec 5 fois La même valeur dedans Donc moi Sur la feuille qu'on a vue précédemment Je n'avais pas réussi Puisque ma plus grande zone Était une zone de 3 Qui est ici Mais du coup Elle a quand même été établie Dans une des parties Cette zone de 5 Et quand on va l'ouvrir Il va y avoir des surprises Alors Je n'ai pas très envie De spoiler le jeu Parce que c'est quand même Un jeu à enveloppes Et qu'il faut avoir le plaisir D'ouvrir ses enveloppes Mais du coup Ça va venir sacrément Modifier les parties Et c'est quelque chose De plutôt chouette Voilà Merci Francky Francky dit qu'ils en doutaient Que tu parlera après des enveloppes Et que la question Il voulait embellir Ah non C'était pas pour les enveloppes C'était pour les chaînes Ils voulaient faire mon lier Et donc du coup La question c'est Une fois est-ce que Toutes les enveloppes Qui sont ouvertes Est-ce que le jeu Il est mort Ou est-ce que ça gâche le plaisir Ou pas Alors pas du tout Pas du tout Ça gâche pas du tout Le plaisir Le jeu n'est pas mort du tout Je vous expliquerai bien Pourquoi il n'est pas mort Mais ça voudra dire Que je rentre dans des détails Que je n'ai pas envie De vous spoiler Mais l'idée Mais l'idée fait que Non C'est complètement Complètement rejouable Et au contraire Donne une personnalisation Une vraie personnalisation A la partie Je montre juste les différentes Mais on des enveloppes Sachant que Dernier petit détail Que je n'ai pas expliqué Parce que ça Ça ne vaut pas trop le coup De rentrer vraiment Plus dans le détail On a des petites cartes En plus Il faut qu'on arrive Donc on a des petites cartes Comme ça D'équipement Qu'on va pouvoir récupérer En début de partie Ou quand on arrive A faire des zones De 0 De 1 Ou de 2 Des zones qui ne rapportent pas de points Mais du coup Pour vous inciter A faire des zones Qui ne rapportent pas de points En échange Vous gagnez une carte D'équipement Ces cartes d'équipement Elles vont vous permettre De vous faciliter la partie Mais il y en a Qui vont vous permettre D'aller jouer dans une case Sans qu'elle ait besoin D'être adjacente D'autres qui vont vous permettre D'enchaîner une chaîne En étant un peu plus loin Ainsi de suite Ces cartes là Soit vous la jouez Pendant la partie Parce que vous la trouvez utile Pour le stade Où vous en êtes Et dans ce cas là Une fois que vous avez joué Vous faites son effet immédiatement Puis elle est défaussée Et du coup C'est cool Au moins que ça vous a servi Soit En fin de manche Vous décidez de la défausser Pour réussir à remporter Des points de victoire supplémentaires Histoire de passer devant l'autre Et gagner un maximum d'étoiles Puisque je vous rappelle Que si on joue en mode Enchaînement de Sunnets Ce ne sont que les étoiles Qui nous intéressent Et pas uniquement le score Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz